bonjour à tous c'est l'eau reine animale et aujourd'hui dans notre fin de vidéo mais pas mal pour une vidéo je vais présenter tout mon matériel de pêche alors c'est un matériel de pêche c'est une catégorie spécifique c'est tout simplement les leurres et donc la pêche rapide comme on appelle ça et donc je ne vais pas vous présenter la pêche au cou si vous voulez que je vous la présente vu que c'est youtube kids pourquoi youtube m'ont mis en youtube kids je ne sais pas donc bah maintenant j'ai plus les commentaires donc mettez un maximum de likes et si on dépasse les 5 likes et bah tout simplement je vais faire une vidéo sur la pêche au cou là ça va être les pêches au leurres donc je vais te présenter tout mon matériel sauf la canne à pêche et le moulinet parce que bah tout simplement ils sont pas ici s'ils sont autre part je les ai oubliés dans ma maison de vacances malheureusement vous les aurez pas vous aurez peut-être une photo mais voilà donc bah tout simplement c'est parti donc voilà coco donc tout simplement pourquoi je suis sur une table en carton parce que on est écologie donc on ne va pas acheter une nouvelle table d'accord qui c'est lui c'est tout simplement la mascotte de la chambre donc c'est un nounours comme ça avec un kipi ah ouais on dirait tom look avec sa chemise ah ouais on est d'accord voilà donc on remet sa petite casquette qui était à mon papy voilà donc on va commencer directement avec d'accord bah il tombe il part avec le sac à dos le sac à dos c'est très très important parce que bah c'est là on va mettre les boîtes tout simplement il ya trop quatre rangements c'est pour ça que les prix donc un ici un ici excusez moi il ya une coupure je n'ai plus de place sur la carte sd donc j'utilise un ici et un ici donc celui-là ça me sert à mettre ma trousse avec tout mon bric à brac voilà celle-là ça me sert à mettre mes paquets de leurres donc voilà celle-là ça me sert à marceler leurs soupes et les l'ordures donc on va commencer par au niveau du matériel la trousse donc dedans qu'est ce que j'ai des émerions des gorgeurs des pinces briquets couteaux enfin on s'en affiche un peu voilà je pense on va passer au fil donc ça c'est pareil c'est du nylon et du câble du fil normal donc ça pareil je range ça dans une boîte à asticots oui après j'ai des emballages comme ça donc ça ça me sert au cas où parce que ça me ferait suer de les jeter parce que ça peut toujours servir après j'ai des paquets comme ça donc j'en ai plein mais je mais ils sont pas dans ces vidéos j'ai pas encore reçu du one of chad donc les meilleurs leurs du marché je trouve voilà et mon spinnerbait à 2,50 je rappelle il n'était pas cher du tout 2,50 pour un spinnerbait c'est rien donc après j'ai ma petite boîte donc ça c'est la boîte pour faire du drop shot donc avec donc ça c'est juste parce que j'avais pas de place donc c'est du fil donc ça c'est mon fluoro carbone donc j'y fais très attention parce que ça vaut quand même 10 euros la bobine c'est cher après j'ai mon baling toujours ça après j'ai toujours les petits hameçons et les petits plombs les olives non c'est pas des olives ça c'est des poires voilà je vais mettre les deux câbles les deux fils voilà ensuite on va passer aux dernières boîtes donc c'est les deux boîtes leur soupe leur dur donc je n'ai pas que ces boîtes parce que je vais recevoir d'autres dès l'heure mais bon pour l'instant j'ai ça alors on va commencer par allez le moins important allez on fait un pique-nidouille pique-nidouille c'est pas long de yogourt 2,3 1,2,3 hop on ouvre la règle de l'heure dure en dernier donc la boîte de l'heure souple donc c'est une petite boîte donc qu'est-ce que nous avons dedans tout d'abord nous avons les têtes plombées donc elles n'ont pas changé toujours 4 de 5 grammes comme ça voilà nous en avons aussi 4 de 3,5 grammes donc avec la tête légèrement recourbée pour éviter pour les algues voilà après nous avons toujours celle de 4 grammes donc celle-là je la repeinte celle de 10 grammes que aussi je la repeinte voilà donc on va la ranger voilà ensuite j'ai les bonnes vieilles cuillères donc elles sont classées par grandeur voilà les plus grandes et les plus petites qui sont ici voilà après j'ai des petits twists rouges donc j'en ai 3 comme ça voilà après j'ai un petit leurre de chez Daiba donc ça il m'a coûté 3 euros l'unité mais c'est un leurre où j'ai réussi à prendre 3 brouchées avec vous voyez il est toujours intact bon il faudra que je le change un jour mais bon après j'ai deux petits leurres enfin j'en avais 3 mais des petits leurres comme ça donc je les ai acheté en croix ici donc l'autre je l'ai perdu sur une perche et donc la queue la codale ici elle est un peu morte voilà après bah j'ai des leurres comme ça chez Caperon mais ceux-là ils sont nuls ils sont mon frère c'est les seuls qui sont mon frère avec des petits twists comme ça le reste c'est tout à moi donc après je me suis payé avec mon argent et après on a des leurres comme ça donc des shad coloris natural et fire tiger donc j'en ai 4 2 de chaque coloris j'en ai 6 mais j'en ai donné à un pote enfin j'ai changé des leurres voilà après j'ai toujours ceux-là d'ailleurs je vais dans la prochaine commande pour 2019 la saison 2019 je vais acheter une petite palette parce que j'ai vu qu'ils étaient trop bien avec une palette donc voilà grosse codale toujours ils sont pas bougé hop ensuite bah les petits leurres comme ça ceux-là c'est de la vidéo de drop shot ceux-là qui sont nuls nul 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 ils durent donc bah c'est parti donc on va commencer par les leurres on va commencer par les leurres de mauvaise qualité parce qu'on va finir par les leurres de bonne qualité donc déjà nous avons leurres de mauvaise qualité c'est à dire qu'ils sont chinois et qu'ils sont moins bien comparé aux autres voilà c'est pas qu'ils sont de mauvaise qualité parce qu'il y en a qui sont bien mais ils sont de moins bonne qualité je trouve comparé aux autres donc je préfère les classes donc voilà donc nous avons un leurres articulées donc un jerkbait de chez amazon donc celui-là m'a dû coûter 10 euros mais d'ailleurs je sais pas ce qu'il fait là parce qu'il est très bien mais bon voilà beaucoup de billes donc leurres de prospection un petit croquembait non ça c'est un jerk ouais c'est un jerk il n'y a que de billes voilà un petit leurres de prospection bien jolie après j'avais j'ai acheté un lot sur amazon le catarin un lot de leurres comme ça donc franchement ils n'étaient pas chers du tout 1€ l'unité et ils ont fait leur preuve j'ai déjà pêché 2-3 perches avec donc on peut le voir qu'il y a un petit brochet qui m'a fait une touche mais qui n'est pas qui n'a pas qui en gros la pêche n'a pas abouti c'était un un comment dire un long combat à peu près 10 minutes et puis bah il s'est euh il s'est détaché donc voilà donc après on va passer au deuxième côté pourquoi j'ai mis du côté cap à l'eau parce que dedans c'est du cap à l'eau sur 2 voilà voilà donc déjà nous avons le petit crankbait de chez les géologie donc celui là il est magique c'est le meilleur crankbait que j'ai après nous avons un leurre comme ça que je vous ai présenté sauf que j'ai un pote qui me l'a échangé contre les deux autres leurres souples et donc j'ai réussi à avoir celui là donc c'est le même c'est juste la couleur qui change les yeux hop voilà donc ça j'ai le leurre emblématique de chez Daiwa donc ce leurre il coûte 20€ mais j'ai trouvé au bord de l'eau donc j'ai beaucoup de chance et puis bah peut-être qu'il y a plus la peinture mais il marche toujours bien j'ai fait beaucoup de poissons avec donc on regarde le meilleur pour la fin après j'ai un petit leurre comme ça donc euh il est très bien voilà rien à dire et le meilleur mon leurre préféré tout simplement le barn 60 c'est le meilleur leurre j'ai du prendre au moins aller 5-10 poissons avec c'est le meilleur leurre que j'ai franchement meilleur 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 leurre aller je prends les hameçons alors il y a des techniques pour prendre les hameçons voilà pour éviter de vous faire mal donc je vous conseille voilà comme ça comme ça sur le ventre et après hop comme ça voilà donc bah c'est bon donc j'espère que cette vidéo présentation de mon matériel de pêche vous aura plu ou en tout cas elle m'a plu et puis bah tout simplement n'hésitez pas à liker commenter bah non parce que youtube kids maintenant bah commenter abonnez-vous partagez c'était le roi d'animal allez bye bye bah 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 Merci.